Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, au cœur de la liturgie de ce dimanche, la foi. Pour nous, dans notre expérience quotidienne, la foi est ce qui nous fait mettre à l'écart de la société occidentale dans laquelle nous vivons. Les hommes de foi sont considérés comme des superstitieux, comme des gens irrationnels, comme des gens qu'on ne peut pas prendre au sérieux. La foi ne peut pas être prise au sérieux parce qu'il faudrait être dépourvu de raison, au sens de la raison scientifique le plus souvent, pour être un homme de foi. Il faut en avoir conscience, c'est le contexte dans lequel nous vivons et ça fait partie des inhibitions implicites de notre rapport à la foi. Pourtant, ça n'est pas fondé. Vous savez quelle est la grande profondeur, la grande richesse de la tradition intellectuelle chrétienne. Nous avons Jean-Paul II avec l'immense Fides et Tratio. On se souvient plus récemment des dialogues de Benoît XVI avec Habermas, etc. Le dialogue entre la foi et la raison est tout à fait fondamental et nous ne manquons pas d'arguments solides. On peut même remonter un peu plus haut dans le temps. On peut penser à Newman et sa fameuse grammaire de l'assentiment dans laquelle il donne des arguments d'une grande simplicité. de mémoire et pour faire très vite, pour montrer que la raison ne va pas sans la foi, ne va jamais sans la foi, il montre que les scientifiques ont besoin d'avoir au minimum foi dans le projet qu'ils poursuivent, dans la théorie qu'ils cherchent à mettre en équation, et que ceux qui reçoivent les travaux des scientifiques précédents ont au minimum foi que leurs preuves sont fiables. Ils ne refont pas toutes les démonstrations. Dans les écoles scientifiques ou les écoles primaires, on a besoin d'avoir la foi, les étudiants ont besoin d'avoir la foi, que les professeurs sont bons, que les cartes de géographie sont justes, etc. Donc la foi est partout dans le domaine scientifique, montre Newman. Et nous-mêmes, au quotidien, il faut savoir se décomplexer. On a besoin, certes, c'est peut-être le niveau le plus commun de la foi, mais c'est quand même, puisque c'est une confiance, une forme de foi, quand vous mettez du sel dans votre soupe, vous ne faites pas l'analyse chimique du contenu de la boîte sur laquelle il y a écrit sel. Vous faites confiance que c'est du sel. Vous avez foi qu'on ne vous trompe pas sur le contenu de la boîte. Quand vous allez acheter votre baril de lessive, vous faites confiance sur le contenu de la boîte sur laquelle il y a écrit lessive. Je me suis longtemps, dans ma jeunesse, intéressé à l'œuvre de Saint-Exupéry, que je ne canonise pas, mais qui a bien des qualités. Et je me souviens, je crois que c'était un passage de vol de nuit, où Saint-Exupéry, avec son avion dans le noir, passe par-dessus une ville où tout le monde dort. Et il a cette grande bouffée d'espérance qui prend son cœur et qui dit, voilà, l'avenir est possible. On peut envisager un avenir tant que l'homme aura foi dans l'homme. Saint-Exupéry, vous voyez dans le fait que les hommes sont encore capables de dormir en même temps, que l'homme a suffisamment foi en l'homme pour imaginer un lendemain à la vie sociale. Bref, j'arrête là, je ne crois pas que ce soit si loin que ça de l'évangile, mais je veux dire, à chaque fois que nous parlons de la foi, il faut prendre conscience que pour nous, étant donné que c'est le lieu sur lequel nous sommes attaqués de préférence, où nous sommes ridiculisés le plus souvent, il y a une sorte d'inhibition qui se met en place. On est mal à l'aise avec sa foi. Eh bien, il n'y a aucune raison. C'est le cas de le dire. Alors, dans l'évangile de ce jour, on montre les disciples aîlés qui interrogent le Seigneur et qui lui demandent « Augmente en nous la foi ». Motamo ajoute, ajoute en nous la foi. Et Jésus leur répond avec l'exemple de la graine de moutarde ou la graine de Seinevé, qui, vous le savez, est une graine presque microscopique. Quand on tient des graines de Seinevé dans le creux de sa main, on a l'impression d'avoir une fine poussière noire. C'est des graines absolument minuscules. Eh bien, d'emblée, je crois que cette approche, à la fois la formulation de la question et l'exemple que donne Jésus pour apporter une réponse, nous prennent dans un aspect paradoxal de notre manière d'envisager la vie spirituelle et particulièrement la foi. Les disciples, dans leur question, et Jésus, dans sa réponse, montrent bien que la foi est quantifiable. Et ça, c'est très étonnant pour nous, parce que nous passons notre temps à tout compter, à tout comparer, à tout quantifier, le don de Dieu, etc. Tout, pour nous, passe sous le jugement décomparatif. Et ce faisant, nous sommes toujours à côté de la plaque, parce que quand Dieu se donne, il ne donne pas plus ou il ne donne pas moins, Dieu donne, il se donne lui-même, c'est un absolu, le don de Dieu est toujours un absolu, et il consiste toujours en sa propre personne. Et alors, maintenant que, pour une fois, il s'agit de compter, d'évaluer, de sous-peser, de comparer, eh bien, nous sommes non pas heureux de nous retrouver dans notre élément, mais nous nous retrouvons mal à l'aise. Parce qu'évidemment, l'image que Jésus donne, ou l'exemple plutôt que Jésus donne, ne nous semble pas être à notre portée. On se dit spontanément, mince, moi, j'ai jamais dit à un arbre d'aller se déraciner pour aller se planter dans la mer, et non seulement je ne l'ai jamais fait, mais je ne vais pas m'y risquer, parce que je vais avoir l'air ridicule d'abord, et ensuite, je sais par avance que cela ne se produira pas. Conclusion, ma foi est vraiment ridiculement faible. Comment sortir de cette gêne ? D'abord, en n'essayant pas de nous défiler. La foi est réellement quantifiable. Et les exemples sont nombreux dans l'Évangile. Vous avez Jésus qui parle à la cananéenne et qui lui dit, « Femme, ta foi est grande ». Donc, déjà, on peut la quantifier. Mais quand Pierre marche sur les eaux, il lui dit au contraire qu'elle est petite. Il l'appelle « homme de peu de foi ». Et on se souvient aussi, en Matthieu 17, que les disciples sont incapables d'opérer les mêmes miracles que Jésus parce que leur foi est trop faible. Je me souviens encore de Marc 9. Ça fait partie des versets que nous connaissons tous par cœur. « Tout est possible à celui qui croit ». Et c'est bien cette conviction, c'est bien ce dernier verset qui nous met mal à l'aise. « Tout est possible à celui qui croit. » Alors, pourquoi moi qui prétends avoir la foi, moi qui ai la foi, je n'arrive pas à dire à un arbre d'aller se planter dans la mer, de se déraciner pour aller se planter dans la mer ? C'est donc bien que ma foi est défaillante, c'est donc bien que je suis moi aussi un homme de peu de foi et que je suis loin de l'idéal évangélique. Alors, pour répondre, je propose de prendre le problème sous un autre angle et de regarder l'exemple de la vie des saints. Nous avons là des grandes démonstrations de foi et je ne vais pas parler des saints qui ont posé des actes de foi admirables, je vais vous proposer des exemples de personnes qui ont suivi des saints et qui ont manifesté, ce faisant, une foi admirable. Pensez par exemple aux centaines de milliers d'ouvriers, l'exemple est récent, c'était les années 80, qui ont suivi les prédications du père Popier-Lusco. Vous vous souvenez du contexte, c'était à propos du régime polonais communiste et le brave père Popier-Lusco, qui est une grande figure de sainteté contemporaine, n'a pas trouvé de meilleure manière de résister à la pression idéologique communiste et aux répressions communistes que de tenir ferme dans sa prédication dominicale pour annoncer la vérité de l'Évangile. C'est-à-dire que chaque dimanche à la messe, ils prêchaient la foi de l'Église et ses conséquences et la doctrine sociale de l'Église, etc. Et les gens sont venus, les foules se sont rassemblées pour écouter ses prédications et ses enseignements par centaines, par milliers. Quand il est mort, il a été enlevé, torturé, etc. qu'on a retrouvé son corps dans le fleuve. La colère des foules était évidemment immense. On a pu croire que ce serait là une étincelle qui mette le feu aux poudres, qui déclenche une révolution. Que s'est-il passé ? Ces hommes et ces femmes qui ont entendu la prédication du père Popier-Lusco ont dit voilà l'occasion de la mettre en pratique. Et ils ont décidé de se rebeller avec les armes de l'Évangile. Et alors que leur pasteur leur avait été enlevé, ils sont retournés à l'Église, ils sont retournés se mettre à genoux et ont prié. Pensez encore aux grandes foules qui allaient voir saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars. C'est par millions qu'ils sont passés dans son confessionnal. Qu'ont-ils vu ? Qu'ont-ils entendu ? Est-ce qu'il y avait des prédications aussi extraordinaires qu'à Notre-Dame de Paris ? Est-ce qu'il y avait un thomaturge qui... Non. Ils entendaient, tes péchés sont pardonnés. Ils ont eu la foi en l'action de Dieu dans leur vie par la parole et le ministère de son prêtre. Est-ce que cette foi n'est pas admirable ? Est-ce que cette foi n'est pas grande ? Est-ce que cette foi ne ressemble pas à la nôtre ? Est-ce que nous n'avons pas la même foi ? Et donc, on voit la distance qui se crée par rapport à l'image de l'arbre qui va se planter dans la mer. Cela ressemble à de la magie. Ou plus exactement, si nous n'envisageons l'exemple que donne Jésus que sous l'aspect de la performance, eh bien, nous envisageons la foi comme un acte magique. Si nous avions la foi la plus parfaite, la plus grande qu'aucun homme n'ait jamais éprouvé, nous ne dirions pas à un arbre d'aller se planter dans la mer. Parce que c'est tout à fait inutile. Et là, du coup, on peut relire le texte avec un peu plus d'attention et se rendre compte que notre Seigneur ne dit pas vous transporterez, mais vous pourriez transporter. Vous diriez à cet arbre. Si vous aviez la foi comme un gros, vous diriez à cet arbre. Nous le dirions et il le ferait, mais nous ne le dirons pas. Parce que c'est stupide, c'est inutile. Et aucun des apôtres et aucun des grands saints de l'Église ne l'a fait. Et pourtant, ils ont opéré des prodiges bien plus grands. Et donc, au lieu de nous laisser culpabiliser par la pression ambiante en disant « La foi est ridicule, votre foi est faible, sinon vous seriez des saints » ou que sais-je. Considérons que Jésus fait une hypothèse. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, mais vous avez bien davantage. Vous qui croyez en la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement, vous avez une foi bien plus grande que ce grain de moutarde. Ayez foi dans votre foi parce qu'elle peut faire des miracles. Si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde, vous pourriez faire ce prodige de dire à cet arbre, etc. Mais puisque votre foi est bien plus grande, vous pouvez faire des choses bien plus grandes que ce truc ridicule et inutile qui consiste à déraciner un arbre. Mais alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'arbre ? Pourquoi nous la mettre sous les yeux et nous prendre le risque de nous laisser nous décourager ? Souvenez-vous, dans l'évangile de Marc au chapitre 8, Jésus guérit un aveugle qui recouvre progressivement la vue. Les aveugles sont toujours des images en eux-mêmes du chemin de la foi. Que ce soit Barthimée dans Saint-Jean qui court vers Jésus alors qu'il est encore aveugle, qu'il voit en lui le Messie alors que tous ceux qui ont la vue autour de lui ne voient pas la messianité de Jésus. Et donc dans Saint-Marc au chapitre 8, cet aveugle ouvre progressivement les yeux, c'est-à-dire rentre progressivement dans la pleine perception du croyant et que voit-il ? Il voit des hommes, dit-il, ce sont comme des arbres qui marchent. La voilà la grande et belle foi, la voilà la vraie foi que Jésus aime et qu'il salue. C'est l'énergie qui met les hommes en marche. Et comme cet aveugle progressivement entre, recouvre progressivement sa vue, entre progressivement dans la plénitude de la vie de la foi, nous qui avons une grande foi qui s'est discernée dans l'hostie consacrée, la présence réelle du Dieu vivant, et bien nous sommes invités à regarder le monde invisible à grands yeux ouverts, à nous regarder nous-mêmes pour ce que nous sommes. Il n'y a que par la foi que nous découvrirons que nous sommes des serviteurs inutiles. Remarquons que ce n'est pas le maître, ce n'est pas Jésus non plus qui disent que le serviteur est inutile. Ça serait du mépris que de dire, oh celui-là c'est un serviteur dont je n'ai pas besoin, il est interchangeable. Non, c'est le serviteur lui-même qui voit, qui découvre dans la foi sa véritable place. C'est un honneur pour lui que de servir, étant donné qu'il est inutile. Il a reçu la grâce du service. La foi met en mouvement. La foi opère des déplacements. Et le premier arbre qu'elle déracine, c'est nous-mêmes. Par la foi, nous nous mettons en marche. Par la foi, nous devenons une graine infiniment petite, mais capable de transporter des montagnes. Par la foi, frères et sœurs, devenons avec le Christ la graine qui tombe en terre et qui se perd elle-même, qui meurt volontairement et qui porte du fruit au centuple. Devenons la graine subversive qui transforme le monde et manifeste que le royaume de Dieu est parmi nous. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada